Et nous sommes repartis, épisode 40. Truc de ouf. Je vous dis, je ne reviens toujours pas, que sur un jeu mobile, je fasse une série aussi longue. Parce qu'on est d'accord que pour le moment, je crois que ma série la plus longue faisait 48 épisodes. C'était une série sur Minecraft. Je crois que la plus grande... Mais ce n'est pas au format une heure, alors en temps de jeu, ça doit faire... Ce n'est pas compliqué, je crois que Bleach a vérifié, mais je crois que Bleach vient de battre mon record de série la plus longue sur ma chaîne. Parce que ça fait 40 heures qu'on joue, les mecs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 40 heures de vidéos, les mecs. C'est un truc de malade, et je m'éclate. Deux, trois petits bémols sur le fait que le jeu ne peut pas faire aussi bien que la série. Mais n'empêche, on est toujours bien dans l'univers. Les niveaux sont un peu répétitifs, mais bon, ça, voilà. Mais c'est un jeu de taré. C'est un jeu de taré, et je suis heureux de jouer à Bleach. Honnêtement, Calab, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné en créant ce jeu, c'est clair. Enfin, bref. Merci, Calab. Je ne suis pas sponsorisé. Je ne suis pas sponsorisé, je le rappelle. Ce que je dis, je le pense, vraiment. Chapeau. Les mecs, chapeau. Et ils font un travail de taré. Je vous conseille d'aller voir quand même sur leur page Facebook, sur même la page Bleach Braves Souls en français. Ils font des émissions sur les nouveautés de Bleach. Une émission par semaine. Il y a même un Mathieu, tiens. J'avais déjà parlé, mais il fait une revue en français, en plus, quasiment toutes les semaines. Ça vaut le coup d'être regardé, d'être tenu au courant des nouveautés du jeu et des futures arrivées. C'est pour cela que je peux affirmer que X-Exclusion va arriver. C'est parce que ça a été annoncé dans l'émission de Calab Game Station. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la seule solution. Cet échantillon va m'aider à déchiffrer les mécanismes qui poussent les impactos à se rebeller. Je vais maintenant attendre un instant. Que peut devenir vos impactos si vous le disséquez ? Ça, je ne sais pas. Ça va me permettre de l'apprendre. Bien. Non-stop, stop, double-stop. Je comprends pour l'expérience, mais c'est le seul zone pacto qu'on a réussi à capturer. On ne devrait pas en prendre particulièrement soin. Tu me fatigues. Tu me fatigues. Dans ce cas, Nemu. Oui, maître Mayuri. Et pourquoi moi ? Pas que ça avec moi. Tu vas me découper sans sourciller. D'accord, ce n'est pas moi ta cible. C'est le zone pacto. Arthur, tu n'étais pas censé me sauver. Voilà, il y a... Il arrive à se faire comprendre, mais Greg Lott, il est le baillant sur la bouche. Silence, il vaut mieux que toi que moi. Ton zone pacto arrive à communiquer avec toi, malgré son baillon. Le lien entre un Shinigami et son zone pacto incarné est extrêmement intéressant. N'est-ce pas un Shinigami et son zone pacto ? On ne voit pas ça tous les jours. Ce serait dommage de le disséquer, pas vrai ? Je ne trouve pas. Il est mort. Il est mort. Tout ce que vous dites, il faut faire quelque chose pour lui. Les Saintes pactos reprennent leur forme après avoir été battus par leur propriétaire. En revanche, je crois que ça ne marche pas s'ils sont battus par un autre. Et ne m'ignorez pas, c'est moi son propriétaire. Pas d'agitation dans le laboratoire. Tu ne veux pas que je m'agite ? T'as qu'à essayer de me tuer. Pas d'agitation. Voilà. Alors arrête, c'est dangereux. Voilà. Bon, ça part un petit peu en sketch nanardesque, mais bon. Eh ben, c'est à la fois fort, passionnant et bien embarrassant. Voilà. Et là, on découvre quelque chose. Muramasa est dans le Wecomundo. Je n'ai plus le temps. Je vais devoir me contenter de toi. Eh, alors, attendez, je réfléchis juste. Ouais, je suis en record. Et donc, on se rend compte que Muramasa cherche des vastos lordesses dans le Wecomundo pour s'en nourrir. Il se nourrit de l'énergie spirituelle de... Pas de mes os grandes, mais de... D'adjuchas et de vastos lordesses pour survivre. Voilà, voilà. Un nouveau Zanpakuto se dresse face à Ichigo. C'est bon Zakura. Son maître, Byakuya, manque toujours à l'appel. On va prendre quelqu'un qui a pas son arbre à fond. Comme ça, pour le délire. C'est un résultat, mais mes tickets, ils auront bien fondu quand même. Je suis passé de... quoi ? De 70 à 50. J'ai utilisé 20 tickets. Ouais, ouais, mais ça ne s'aggrave pas. J'avais estimé ça, mais je pense que je suis en dessous de l'estimation. Je pense que... Je pense qu'on va utiliser au moins une trentaine de tickets. Est-ce que je pensais... Je ne pensais pas qu'en fait le... L'arc allait continuer. Enfin, il y aurait une deuxième partie à l'arc. Et puis... Parce que c'est déjà une première partie, donc... Oh, mon dieu. Enfin. Ouais, ils sont niveau 9. Ils n'ont aucune chance. J'espère vraiment qu'en mode difficile, je vais m'éclater un peu plus quand même. Enfin. Je ne suis pas habitué à ce corps. Tiens, comme on se retrouve. Je pense que nous sommes liés par un lien très profond. Nous sommes liés. Tout à fait, ta puissance devrait m'être utile pour réaliser mon dessin. Tu en es conscient. Cette puissance inutilisée n'a nulle part où aller. Si tu le dis, mais je sais une chose. Je vais te battre. C'est notre seul lien. Pauvre fou. Il veut encore contrôler mon Zanpacto. Ne sois pas intimidé. Sa voix nous pousse à le suivre. Elle ne nous hypnotise pas. Chez quelqu'un d'inconscient, elle peut tisser sa toile. Mais plus chez moi, je vois clair dans ses paroles. Ses tentatives resteront vaines. Une fois que Muramasa a perdu le contrôle de Zanpacto, c'est terminé. Il ne peut pas le reprendre. Je n'ai pas lu la phrase. J'ai appuyé sur mon écran sans le faire à ce près. Il m'était oublié quelque chose. Il se remet à tousser. Et à pleurer du sang. Ce corps est déjà fichu. Ah. Et laisse-nous sortir. Vous m'entendez. Je vous ai enfermé vos propres Zanpacto. L'énergie a explosé d'un coup. Et je l'ai déjà senti. Attends, tu crois que c'est celle du capitaine de la 6ème division ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi fais-tu ça ? Voilà. Donc on apprend que Dobiyome et Ainoko ont été libérés. Par, apparemment, ces bonnes Akura. Vu que les Shinigami ont ressenti la pression du capitaine de la 6ème division. Mais étaient-ce réellement ces bonnes Akura ou étaient-ce Biakuya ? Et pourquoi devraient-ils libérer Ainoko ? J'ai l'impression que... Ouais, non, c'est bon, ça se recharge. Biakuya réapparaît enfin. Mais c'est pour menacer Ichigo. Il disparaît à nouveau, laissant le Shinigami suppléant stupéfait. Voilà, on a la révélation. En fait, Biakuya a trahi les Shinigami et s'est glissé du côté des Unpacto. Mais pourquoi ? Voilà la question. Pourquoi ? Est-ce que vous le saurez pendant cet épisode ? Je pense pas. Il y a beaucoup... L'arc est encore très long. Si vous voulez mon avis, on le saura pas tout de suite. Parle à qui appartiens-tu ? Tu ne réponds pas. C'est inutile, tu vas me reconnaître. Dispercez-vous. C'est celui de Biakuya. Hop. Voilà. Et là, en plus, vous n'étiez pas planté de sprites. Il avait bien son sprite Shikai. Et là, il passe en Bankai. Donc, il a bel et bien son sprite Bankai. Là, vous n'êtes pas planté, les mecs. Donc, je n'ai pas oublié ta puissance. Tu es le Unpacto de Biakuya. C'est Bondakura. Je vois que ça t'a marqué, Ichigo Kurosaki. Ça a marqué tout le monde. Je crois que le combat Ichigo-Biakuya... La première apparition du Bankai d'Ichigo, je crois que... Je crois que ça nous a bien tous marqué. Je crois que c'est un combat. On en a entendu parler du début à la fin du manga. Je pense que ça aura bien été compris. Enfin ! Ah, écoute, des cristals de concentration, il m'en fallait. Je ne sais pas pour qui il m'en fallait. Il m'en fallait pour un personnage, je ne sais plus lequel. Il me faut des gemmes de concentration aussi pour... Comment il s'appelle ? Amagai. Amagai, pareil, qui apparaît dans un arc secondaire. Donc ça, on le verra peut-être plus tard. Peut-être dans quelques mois. Non, il n'y a rien par là. Oh, c'est Bondakura. On recule. C'était donc ça. Tu as la même énergie que Biakuya. C'est toi qui m'as attaqué hier soir. Toujours pas de réponse, comme tu voudras. Wow. Tu croyais sincèrement m'avoir avec ça ? Pas du tout. Souviens-toi, j'ai déjà affronté Biakuya. Aïe, la classe. La grande classe. C'est lui ou moi. Les doigts, je le tue. Je n'ai pas le choix. Désolé, Biakuya. Il est possible que je doive le tuer. Il ne m'en veut pas. Pourquoi hésites-tu ? Si tu n'attaques pas, je vais le faire. Je n'hésite pas. Tu as hésité un court instant. Ma pression spirituelle l'a emporté. Tu es sûr de ça ? Et voilà. Et donc, Ichigo a touché le masque. Oui, parce que ces Bondakuras ont un masque, étrangement. Et a brisé le masque de ces Bondakuras. Aïe, Biakuya, tu aurais peut-être eu ta chance. Mais seul, tu n'es pas assez fort pour me battre. Très bien. Tu vas regretter de m'avoir insulté. Voilà. Et Biakuya retient ce Bondakura et lui dit Arrête. Pardon, Biakuya. J'ai dû le taper un petit peu. Retire-toi, Ichigo. Tu vas te battre ? Enfin, je veux dire, c'est à toi de l'affronter. Non, tu m'as mal compris. Chute de flamme. Voilà. Donc, Biakuya s'en prend à Ichigo. Ça ne vient pas, Biakuya répond. Ichigo, je ne peux pas te laisser t'attaquer à cet homme. Alors, par cet homme, Biakuya désigne Muramasa. Pourquoi ? Pourquoi tu es du côté de Muramasa ? Toi aussi, il t'a soumis à sa volonté. Jamais je me plierais devant un Zanpakuto. C'est un choix conscient. Les Zanpakuto expriment leur propre volonté. Vous en avez été témoin, toi et d'autres Shinigami. Ça revient à dire qu'ils sont libres. Et moi aussi, maintenant, je suis mon instinct. Voici des paroles intéressantes, mais j'ai une question. Que te dicte ton instinct ? Comment vas-tu exprimer ta volonté ? Mon instinct, il me dicte de protéger mon honneur. Rien de plus. Ichigo, je t'interdis de t'approcher de Muramasa. Sinon, tu mourras. Biakuya. Voilà. Et là... Hihi. Donc, petit retournement de situation, quand même. Biakuya qui trahit la Soul Society. Je vais vous dire, celle-là, si vous l'avez vu venir de loin, c'est que vous connaissez le manga. Simplement. Mais bon. Avec la première fois, ça surprend. Allez, une cinématique. On arrive à 20 minutes. Ça va pas, Ichigo, tu ne dis pas n'importe quoi. Allons du Cam Ranji. Mais enfin, Capitaine Kuraku. Je le connais, le Capitaine Kuchiki ne nous trahirait jamais. Il doit avoir un plan. Ça, j'en sais rien, mais pour l'instant, il est contre nous. Allons bon. D'abord, le vieil Yamamoto disparaît. Maintenant, Biakuya nous trahit. Quelle farce nous attend après ça. Du côté des bonnes nouvelles, Toshiro a récupéré son Impacto. Mais ça l'a rendu incapable de se battre pour quelques temps. Nous savons comment récupérer nos armes, mais c'est au prix de dégâts importants. Nous ferions mieux de garder la nouvelle de la trahison du Capitaine Kuchiki pour nous. Non, ça alimenterait les spéculations et provoquerait plus de chaos. Et on n'empêchera pas les gens de parler. comment va-t-on expliquer ça à Rukia ? Je vais m'en charger. Vraiment, Capitaine. Elle va devoir affronter la vérité. Biakuya Kuchiki. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi m'as-tu aidé ? On parle pourquoi t'es-tu retourné contre les Shinigami ? Je ne fais que ce qu'on dicte mon sens de l'honneur. De quel honneur tu parles ? Arrête, c'est trop gros. Nous aussi, il nous a aidé. Que fais-tu ? Je croyais être venu ici pour quitter les Shinigami. Moi, ça m'embêterait de devoir travailler avec lui. Donc voilà. Donc d'un côté, Biakuya a travaillé la Soul Society, mais les Impactos ne sont pas vraiment pour compter un Shinigami dans leur rang. Donc voilà, il y a une sorte de malaise qui s'installe. Moi, ça me serait d'avoir travaillé pour lui. C'est clair, notre rébellion serait absurde. Bakua, Biakuya Kuchiki, j'aimerais que tu nous prouves que tu as bien trahi tes semblables. Que veux-tu que je fasse ? Tu, Sodenoshira Yuki. Le Zanpacto de ta sœur sur le champ. Attends, ça ne va pas, non ? Tu veux qu'elle meure ? Si c'est lui qui la tue, elle ne pourra pas revenir. Je veux savoir s'il est capable de faire ça. C'est horrible. C'est horrible. à Sodenoy sans hésiter. Et il arrive à détruire Sodenoy. Alors là, stupéfaction totale. Il n'est ni personne... Attends, il n'est rien ni personne que je ne puisse tuer au nom de mon honneur. C'est pas vrai. T'es malade ou quoi ? Vous ne pouvez pas comprendre ce que mon honneur représente. Répète un peu, tu vas voir. ça suffit. Un Shinigami qui a perdu son Zon Pacto est comme mort. Sachant cela, tu as tué le Zon Pacto de ta sœur sans hésitation. Tu n'as plus à prouver ta détermination. Je te préviens, au moindre comportement suspect, je te tue sans hésiter. Je ne vais pas te lâcher d'une semaine. Bien, Biakuya, vu que tu tiens à être avec nous, j'ai une tâche à te confier. Et cette tâche, ça va être de ramener le Zon Pacto brisé à Rukia. Ok, Rukia, et Renji sont profondément troublés par la trahison de Miyakuya. C'est alors que celui-ci apparaît accompagné de ses bonnes Akura. Ok. On va prendre justement Rukia et Sodeno. Je suis en train de penser à un truc. J'essaie de te trouver un contre-exemple. Je vous dis, là, il y a un truc qui me... Ah non, j'allais dire une bêtise. Bon, mais on en reparlera. Biakuya, à quoi penses-tu quand tu es seul là ? Cette énergie. Alors, je pensais... C'est bizarre, je pensais comment... C'est vrai que les Zon Pacto sont du même sexe que les Shinigami, c'est-à-dire que Ainoko est une femme, Renjiko est une femme, Tobihome est une femme, Inamore est une femme, Zangetsu est un homme, Ichigo est un homme, voilà. Et je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas un Shinigami homme qui est un Zon Pacto femme ou un Zon Pacto femme qui est un Zon Pacto homme. Et en fait, si, 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 c'est une bêtise de ma part, si, si, le capitaine Kyouraku, son Zon Pacto, ce sont deux femmes. Donc, vu qu'il a un Zon Pacto double, en fait, ce sont deux femmes. Donc, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que les Zon Pacto, sont du même sexe que leur Shinigami. Et en fait, non, il peut y avoir des exceptions. Donc, non. J'essaie de voir une autre exception à part Kyouraku, mais... Là, comme ça, je ne le vois pas. Bah si, Renji. Renji, résultat, vu que son... Vu que ce qui était anciennement un singe est apparemment une femme et un gamin, il y a également une femme... Enfin, il a une femme en tant que Zon Pacto. Donc, non, donc ça... Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien là-dessus. Je vais chercher, dans ma tête. Voilà. Il ne faut pas hésiter, comme ça, quand il y a un univers tellement dense que Bleach a essayé de trouver, comme ça, des... Peut-être des significations cachées, des règles qui pourraient être implicites, ce genre de choses. C'est... Ça fait tourner l'imagination, c'est forcément ça. Enfin, voilà. Je ne sais pas si tu réponses. Je ne sais plus si on est à Renji, c'est pas vrai. Maintenant que tu l'as perdu, tu ne peux plus te battre. Non. Ne te mêle pas de cette affaire. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Ça. Renji, capitaine, expliquez-vous. C'est vrai que vous êtes avec eux. Capitaine Kochi, je vous arrête pour avoir participé à la rébellion des impactos. n'en dis pas plus. Tu n'as aucune chance contre moi. Je sais que tu as utilisé Irazeko lors de ton précédent combat. Par conséquent, ton Sekai est inutilisable. tu en es bien sûr. Renji n'est plus capable, mais nous, en forme incarnée, on n'a pas ce genre de problème. je vais m'occuper de rejoindre Umbramasa. Pyakuya, on n'a pas encore terminé. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Poulet rouge. C'est ainsi que tu te bâches sans Shikai. Ça ne suffira pas contre moi. Peut-être pas pour vous battre, mais ça peut suffire pour vous arrêter. Je veux tout savoir. Dites-moi pourquoi vous faites ça. vous devez tout m'expliquer et pas qu'à moi d'ailleurs. Vous devez des explications au capitaine à Ichigo et à la 6ème division. Et surtout à Rukia. Et là, Byakuya lance une foudre blanche. Je te le répète, ne te mêle pas de cette affaire. Yaduya. Pas si vite, tu ne les achèves pas. C'est marrant ce que tu fais. Peut-être faites-vous ici. Pourquoi on t'embête ? Mouramason nous a demandé de venir vous donner un coup de main. Juste, je n'ai pas lu. Plus un geste. Voilà, c'est le fun qui intervient. C'est fini. Ouais, c'est Yumi Chika. cherchez son nom au nom du 4ème lieutenant de la 11ème. Ok, Yumi. Yakuya. Voilà. Allez, quête suivante. Par contre, les mecs, 4h que je tourne, je ne vais plus pouvoir. Clairement, ça fait 3h30 que je tourne. Clairement, je commence vraiment à fatiguer. Mine de rien, c'est... le jeu en lui-même, il se fait quasiment tout seul, mais... c'est expliqué, c'est expliqué le manga et sans souvenir, c'est crevant quand même. C'est parler en fait. Parler comme ça pendant 4h, ça... je vous avouerai que... c'est épuisant. Vous aussi, pensez à vous hydrater. Tiens, et pour une fois, ce n'est pas de l'eau que je bois. Bon, c'est de l'eau gazeuse. d'une marque bien connue. Alors, bon, on est complètement encerclé. Le chaos a rameuté tout le monde. C'était à prévoir. Byakuya Kuchiki, messieurs les impactos, vous êtes en état d'arrestation. Ah bon, vu que tout le monde est là, on règle ça en 1 contre 1 ? T'as dit quoi, là ? Si tu veux, pourquoi pas ? Moi, je suis toujours prêt. Ne lui répondez pas. Nous devons d'abord les empêcher de fuir. Nous les soumettrons ensuite. Toi, tu te prends trop la tête. Si tu veux te battre, amène-toi. Tu ne vas pas fuir ni se cacher. Voilà, c'est mieux comme ça. Ils ne doivent pas sortir du périmètre. je m'en charge, je m'en charge, vas rejoindre Muramasa. Entendu. ap, je m'en charge. Je m'en charge. Enfin, allez, hop. Oh, zut, il me reste un. Hop, voilà. Ils sont chez nous. On dirait vraiment, je ne sais pas, je crois que c'est Sadako que ça s'appelle. Oh, le fameux mème de la nana aux cheveux noirs qui sort de la télévision. Je crois que ça s'appelle Sadako. Bon, j'espère que je ne vais pas remplir ma liste de personnages trop vite. Parce que là, j'ai vu que j'avais récupéré quelques orbes, alors peut-être que... Enfin, quelques cristals d'expérience, donc peut-être que... Combien on est là, 33 ? Allez, on va continuer un petit peu. Alors qu'elle affronte Tenken et... Gonri-Yomaru. Soifon est soudain attaqué par Suzume-Bachi. Un... Un Omon-Ka apparaît sur son dos. Ah oui, c'est vrai, le Omon-Ka, c'est le fameux symbole qui apparaît lorsque Suzume-Bachi touche son adversaire. Suzume-Bachi, je vous rappelle, c'est le Zanpacto de Suifon. Le fameux Impacto de la mort en deux coups pour le Sekai et la mort en un coup pour le Bankai. Le putain de Bazooka, là. C'est ridicule ! Ce Bankai, il est tellement ridicule ! Le Bankai de Suifon, il est tellement ridicule ! Je veux dire, tout est dans la finesse avec Suifon. La mort en deux coups, c'est quelque chose de précis, super... Minimétré, quoi. Et... Le Bankai, c'est un méga Bazooka, quoi. Enfin, voilà, quoi. En plus, le style, enfin, je sais pas, le style qu'on a le tir. Ça me fait penser à un autre manga qui est vraiment pas dans le même registre. Je trouve ça un peu ridicule. Enfin, bref. C'est là. Je connais bien la commandante en chef des commandos secrets. Qu'y a-t-il ? Je me pose la question, à qui appartiens-tu ? Je suis Goryumaru. Goryumaru. Celui de Shoshiro Sasakibe, le vice-capitaine de la première division. Oh, c'est toi son sabre ? Je ne le vois jamais. Te moque de moi, sois maudite. Ok, merci, t'es gentil, mais c'est la faute de mon maître, il est trop discret. Alors voilà, Tengen, en fait, vu que sa bouche est en flamme, en fait, il parle, mais on ne comprend rien quand il parle. Seuls les autres Zonpacto comprennent ce qu'ils disent, en fait. Attends, c'est pour ça que tu l'as trahi, parce qu'il se regrette. Silence. Voilà, voilà ce que reproche à 300 et demi. On va s'arrêter, là on va s'arrêter à la fin de l'épisode, là, clairement. On terminera plus tard. On terminera, le prochain coup je tournerai, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tourner pour le prochain coup, mais... Mais voilà, là, je ne peux pas terminer cet arc aujourd'hui, clairement pas. Donc on se retrouvera pour l'épisode 41. Après, c'est ridicule ça. Honnêtement, je n'ai pas de soucis à me faire. Honnêtement, je pourrais même prendre un personnage un peu plus faible, mais... Voilà, je... Je joue le jeu. Ça ne sera pas si simple de me vaincre. Il pleut maintenant. J'utilise la foudre. Rien de tel que cette pluie pour déployer ma puissance. Pourquoi ris-tu ? Je suppose que l'autre Zanpacto est Enken. Cette pluie ne va pas le gêner. Ne t'en fais pas pour lui, il faudra plus que cette averse pour éteindre son feu infernal. Tu sous-entends que ton pouvoir n'est pas si redoutable que ça. Tenken, ah d'accord. Comme cette pluie est un catalyseur qui renforce mon pouvoir, ce n'est pas grave si ça t'affaiblit, c'est ça ? Je suis bête. Et moi qui pensais avoir fait une erreur ? En tout cas, c'est embarrassant. Tu m'expliques comment vous arrivez à communiquer, c'est un langage secret ? Tais-toi. Tenken est extrêmement timide, c'est tout. Et tu en es fier. Vous êtes vraiment des Zanpacto d'officiers. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ne te moque pas de nous. C'est ça ta vraie puissance. Je ne me sous-estime pas. Ah bah, il n'aura même pas eu le temps d'utiliser son ulti contre nous. Toi, tu m'as l'air vraiment puissant. Il va falloir innover. J'y étais presque encore un peu et je plaçais le deuxième. C'est la première fois que tu subis ce coup. C'est toi, Suzume Bachi ? Eh oui, c'est moi. Bravo, bonne réponse. Alors, Suzume Bachi, là, vous la voyez en gros plan. Mais elle est toute petite. Elle a... Suzume Bachi, elle a... Elle fait quoi ? Elle fait la taille d'une main, quoi. C'est ça, proportionnellement. Elle fait la taille de la main de Soifon, à peu près. Vous voyez ? Elle est toute petite, ce qui fait qu'elle est très agile. Et donc, elle vole. Et elle est très agile. Et ce qui fait que pour placer ses coups en deux coups, ça en fait vraiment un adversaire redoutable. Suzume Bachi est vraiment redoutable. par sa petite forme. J'aime bien son aspect un petit peu abeille, un peu guêpe. Voilà. En fait, c'est ça, en fait. C'est une guêpe. En plus. Mais bon, voilà. Elle est... Donc, là, on ne voit pas bien sur cette image-là, mais Suzume Bachi est très, très petite, en fait. Comment tu me trouves ? Je n'ai jamais aimé ta tenue. Elle est beaucoup trop triste. Donc, je m'étais dit, si un jour, j'étais libre, je me ferais mes vêtements. Et je me suis incarné comme je le rêvais. Ça te pose un problème. En fait, tu sais que tu es débile quand tu hurles maîtresse Yoruichi, voilà. Alors, Suifan, voilà, son admiration pour Yoruichi exaspérait Suzume Bachi. T'as autant de temps à perdre. Trouve-toi un petit ami. Voilà. C'est pas vrai. C'est ça, mon impacto. Voilà. Comme quoi, elle critiquait des impactos d'officier juste avant et son impacto, niveau... Voilà. Niveau... Je te fais la morale. À ce cas-là aussi, quoi. Bon, il va falloir que je fasse des fusions après, hein. Je pense, hein. Bon, 41 minutes, on va faire encore quelques quêtes. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Attendez, je regarde juste où on en est. Donc, il nous reste ce tableau-là, le tableau suivant. Bon, c'est des boss, ça va se faire vite. On va essayer, on va essayer, là, de faire les 4 qui restent de ce plateau-là avant la fin du temps imparti. Et sinon, bah... Là, ouais, on a 10... On a... Allez, 15... Un peu moins de 15 minutes pour faire les 3 quêtes. Si on ne tarde pas trop, on devrait pouvoir y arriver. Et si les chargements veulent bien se manier un petit peu. Le terrain est trop mauvais pour que j'égale ce mobilité. Pas de combat propre pour moi, non plus. Allons ailleurs, suis-moi. Merci. Ça va ? Si le tableau d'après, j'arrive à le faire en une heure, je le tournerai peut-être demain pendant une pause. T'attends-toi-t-il que j'esquive, j'étais belle. T'esquive, j'étais belle. Je ne comprends pas, nous devrions être aussi rapide. Et pourtant, ça t'étonne de ne pas réussir à me suivre ? Tu ne t'es jamais battu contre plus petit que toi. Comme je suis toute petite, on a beau être aussi rapide, moi je suis plus agile. C'est logique, non ? Ton problème, c'est que pour toi, tout est blanc ou noir. Surtout, t'as Yoruichi adoré. Depuis qu'elle est revenue, tu la suis comme un petit chien. Le juste milieu, ça te parle ? Tu ne sais rien de Yoruichi, oh mais si. Avant, j'étais ton Zan Pacto, cette femme t'a fait pourrir sur pied. Un problème, je t'ai mis en colère. Voilà, donc Suzume Bachi, elle provoque énormément... ... ... Elle est classe. N'empêche, ils se sont défoncés sur l'ulti de Suzume Bachi. Je la trouve très bien, cette animation. Tu n'arrives pas à me toucher. Il va falloir on va voir si tu arrives à suivre où je vais te porter le coup fatal. Voilà, et donc, comment, finalement, donc Soifon arrive à utiliser le Shunko, donc sa fameuse technique qui mélange le combo au court-accord, le Hado avec le Kido. elle arrive à canaliser sa pression spirituelle à la surface de sa peau, ce qui la... Et ça arrive à la protéger de l'attaque de Suzume Bachi. J'ai concentré tout mon Shunko sur le... Voilà, sur le... au Monka que tu visais. J'étais intouchable. Je suis désolé, je ne me repose pas sur mon Zan Pacto. Cet entraînement m'a permis d'arriver jusque là. Après, j'ai aussi comme... bah... un magaille qu'il faut que j'arrive à faire monter niveau 150, mais lui, il y arrive doucement. C'est long de faire monter un personnage niveau 150. c'est surtout du niveau 120 au niveau 150, ces 30 niveaux-là, ils sont interminables. niveau XP, il faut quasiment entre 10 000 et 15 000 d'XP entre chaque niveau. C'est très lourd. Ikaku et Ozukimaru croisent à nouveau le fer face à Ikaku qui a repéré son Shikai. Qui a récupéré son Shikai. Ozukimaru active son Bankai. Voilà. Donc, Ikaku arrive à récupérer son Shikai. Alors, il n'y a pas trop d'explications là-dessus sur comment, sans avoir dompté leurs impactos, ils arrivent à récupérer leur Shikai. Mais bon... Allez, je pense que ce sera le dernier niveau pour aujourd'hui. aujourd'hui, personne ne va nous interrompre. On va enfin régler nos comptes. Notre ultime duel, ok. Je ne me retiendrai pas. Ça me va. Juste un truc en même temps sur internet. Ok, d'accord. j'ai reçu un mail important. C'est ça qui vient d'apparaître à mon écran, c'est important. Donc, tu peux m'ouvrir. Voilà. Et je n'ai pas fini. Allonge-toi, Ozukimaru. Ikaku arrive à récupérer son Shikai. Tu as récupéré ton Shikai, partenaire ? Tu n'es pas plus fort que ça. Tu t'es ramolli. Tu as un sacré tempérament, mais ça ne suffit pas pour gagner un combat. Tu passes ton temps à te faire fanter, mais tu fonces, tête baissée, te faire broyer. Que dis-tu ? Je dis que si tu veux faire le malin, tu as intérêt à assurer derrière. Tu vas voir. C'est ce que je disais, tu es débile ou quoi ? Et pas autant que toi. Pardon ? Quand as-tu fait ça ? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Seulement, je ne vais pas plier pour ça. Je vais m'obstiner et régler ton compte. Je suis un homme et un homme, ça n'abandonne jamais. Bien dit, camarade. Attendez, c'est moi. Hop. Bien dit, camarade. Allez, viens donc m'abattre par ta force. Pas besoin de le dire deux fois. Les attaques de Roymon sont effrayantes. Et c'est parfait. Vas-y, Ozokimaru. Je suis le troisième de la... Je suis le troisième lieutenant de la... du capitaine Zaraki. Je suis Ikaku Madarabe. Impressionnant. Tu croyais quoi ? Voilà. Donc Ikaku gagne son combat face à... face à Ozokimaru. J'ai fait quête suivante. J'espère que ce n'est pas une cinématique parce que sinon, on est un peu dans... Non, normalement, c'est un poisson. Bon. 52. Non, on le fera plus tard. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera pour l'épisode 41 et on terminera tout ça. On terminera ce tableau et le tableau final. sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.